Vous avez dit plan de tour ? Hello tout le monde et moi c'est Laetitia, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, ce sera mon plan de tour. Mais pas tout le plan de tour de mon appartement, non. Voilà, ce sera uniquement le plan de tour au niveau de mes fameuses plantes dont je me plains assez souvent qui sont face à la baie vitrée et dont j'ai un manque de place à chaque fois, ainsi que celles qui sont derrière moi. Tout simplement car je vais faire mon plan de tour en deux parties. La première partie c'est celle que je vous montre aujourd'hui et la deuxième sera quand mes plantes auront le remplacement définitif dans l'appartement. Il faut savoir que notre appartement est toujours en travaux. Vous avez pu le voir que déjà ça a avancé au niveau de ce qui se trouve derrière moi qu'il n'y avait pas avant. Tel qu'on a peint les murs en verre pour encore mieux digitaliser notre intérieur. Mais aussi l'installation de cette vitrine Ikea que je vais transformer en Greenhouse. Ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. Pas tout de suite car j'attends encore de recevoir les derniers accessoires pour la transformer. Et j'ai aussi envie de vous faire vraiment une vidéo étape par étape pour que vous puissiez la faire chez vous à moindre coût. Let's go ! Avec cette première pente, cette maranta, le corona, le conora fascinateur que j'ai acquis tout récemment. Là elle est en fleurs. Je ne sais pas si vous voyez. Très joli. Ici aussi. Juste à côté, juste au-dessus, ce n'est pas sa place définitive. Vous avez mon Raphidophora Tetrasparma qui grandit énormément. Voilà, avec sa Caladium qui a décidé de venir squatter un peu son marcotage. Juste ici. Et elle grandit, elle grandit. Mais le souci c'est qu'on a du coup cette deuxième branche qui continue à grandir. Et que je vais devoir du coup tutorer. Ensuite, juste en dessous, ça c'est un sauvetage qui essaye d'être sauvé. Mais au final j'ai un peu du mal. Donc c'est la Staphylium si je ne dis pas de bêtises. La fleur de lune ou la fleur de lisse. Voilà, donc bon. De base c'était une très belle plante que j'avais réussi à faire survivre. Parce que comme vous savez, ce type de plante quand même est assez résistante. On va passer à cette étagère. Et on va commencer par le bas. Donc ici vous avez ma petite forêt avec celle-ci de bébé Xanctosoma Lemonsinger. Que j'aime énormément. Comme j'en avais parlé un peu dernièrement sur mon Instagram, je vais faire des échanges avec ces plantes-là. Car j'en ai beaucoup. Mais regardez la couleur néon de ces feuilles. Et le fait que ce soit comme ça, velouté. Je l'adore énormément. Celle-ci, bon elle est un peu malade. Je pense que je vais regarder un peu son tronc. Elle est peut-être en noyade. Je vais la regarder, je vais la dépoter. Puis je verrai bien. Mais c'est une plante magnifique. Juste au-dessus, vous avez mon philodendron Gloriosum. Qui me fait un peu la tronche. Bon, je ne suis pas trop inquiète pour celle-ci. Là, je vais voir si je peux faire le focus. Voilà, vous avez juste ici un nouveau départ. Et elle me fait une nouvelle pousse. Donc je pense juste qu'elle est encore en phase où elle s'acclimate. Et après, il faut que je voie aussi au niveau de son exposition. Je pense qu'elle lui fera un petit tour dans la vitrine. Et ça lui fera le plus grand bien. Juste ici, vous avez trois petites forêts de plantes. Avant de passer à la grosse forêt. En premier lieu, vous avez ici mon alocasia zebrina variegata, not variegata, que je vous avais déjà présenté lors de ma vidéo sur les alocasia. Voici cette dernière feuille qu'elle m'a faite. Pour tout vous dire, je suis très perplexe sur cette dernière feuille. Est-ce qu'elle va bien ? Je l'ai rempotée récemment, enfin il y a deux semaines maintenant. Le rempotage s'est très bien passé. Et là, elle est en phase où cette feuille-là, je suis... C'est un vrai mystère pour moi. Juste derrière, vous avez mon Monstera Adansoni Monkey Leaf, que j'avais eu comme tout bébé l'année dernière, à la fin du confinement 2020 chez Jardiland pour une dizaine d'euros. et depuis, comme sa copine juste à côté, elle ne fait que pousser. Juste à côté, hop, vous la reconnaissez, c'est ma Caladium Garden White qui a triplé de volume au niveau de sa feuille. C'est impressionnant, elle est vraiment belle. De toute façon, prochainement, je vous ferai une update sur les Caladium, l'épisode 3, car il y a encore beaucoup de choses à dire. Juste derrière, ou plutôt juste en dessous, vous avez mon Philodendron Mamey, qui, lui, s'est très vite acclimaté. Je suis vraiment contente. Regardez ! Un Philodendron comme ça, avec des espèces de petites taches verts, claires, sur le dessus. J'aime beaucoup. Et surtout, il est en train de me préparer. Une nouvelle feuille. Quelque chose que je peux vous dire sur le Mamey, c'est qu'il faut beaucoup d'humidité. Vraiment, si vous voulez que votre Philodendron Mamey se développe chez vous, mettez-lui de l'humidité. On va ensuite passer à l'étagère, juste au milieu. Vous pouvez voir qu'elle est blindée de plantes. D'ailleurs, cette étagère, c'est une étagère qu'on a faite avec monsieur. On ne la voit pas. On l'a fait de A à Z, parce que, comme je vous l'avais dit dans un épisode sur les Caladium, je n'arrivais pas à trouver mon étagère. Donc, on l'a faite de A à Z. Allez, c'est parti ! On va commencer avec mon Philodendron Verucosum, que j'avais eu sur plante pour une trentaine d'euros. Lui, il s'est très bien acclimaté. Comme pour le Philodendron Mamey, mettez-lui à côté de l'indificateur. Il vous le rendra au mieux. Juste en dessous, ah, oh là là, une Calathea. Et pas n'importe laquelle, celle-ci, c'est la Magic Star. C'est un sauvetage, elle est en pleine réhabilitation. Il faut savoir que, je vous montrerai juste à côté, à côté de l'écran, vous verrez. Donc, quand je l'ai su reçue, c'était une très belle planche. Je l'avais eu aussi l'année dernière, suite au confinement, au déconfinement. Et j'ai eu le malheur de la séparer. Je n'aurais jamais dû faire ça. Après, j'avoue, je l'ai séparée comme un bourrin. J'ai coupé en deux la motte. Et voilà. Et donc là, depuis, elle repousse. Elle me fait des nouvelles feuilles sur des nouvelles feuilles. Elle va vraiment bien. Et pareil, depuis qu'elle a coûté de l'humidificateur, ça se voit qu'elle va beaucoup mieux. Pareil, celles qui ont des places de choix juste à côté de l'humidificateur, vous avez ici mon Monstera Variegata qui, ça y est, commence à sortir sa nouvelle feuille. J'ai hâte de la voir. Juste en dessous, vous avez mon Caladium qui a fait tout l'hiver et dont je regrette de l'avoir laissé faire. J'aurais dû vraiment la forcer à aller dormir. C'est ma Caladium Strawberry Star. Elle est très mignonne. Mais elle ne me fait vraiment que des nouvelles petites feuilles. Je vous vois là. Hop, alors ça, c'est bon, quoi pas. Voilà. Et de ce fait, cette année, par contre, je la mettrai en dormant si j'irai la forcer à faire doudou. Juste à côté, mon Colocasia Mojito qui n'est pas, voilà, pas très en forme. Je l'ai reçu comme ça, pour vous dire la vérité. Je l'ai reçu avec cette feuille dans cet état-là. Et ça, c'est sa dernière feuille qu'elle m'a sortie qui va quand même beaucoup mieux. Juste en bas, un autre Syngonium. J'ai oublié son nom. Je vous le mettrai en nom en même temps que vous verrez cette vidéo. Lui aussi, je vous montrerai ça, son autre soeur, le nom Robusta, juste après. Pour tout vous dire, j'ai failli le perdre au moins 3-4 fois à cause des trips. Je suis hyper contente. Il va beaucoup mieux. Il pousse. Ses racines, comme vous pouvez le voir, elles sont au top. Rien à signaler dessus. Juste au-dessus, ma fameuse Xanctosoma Lemonsinger. Sachez que les Xanctosoma ne sont pas si évidentes que ça à cultiver en intérieur. Ce ne sont pas des plantes évidentes. Si vous trouvez que les alocasias sont, comment dire, un peu difficiles, un peu capricieuses, alors ne prenez pas tes Xanctosoma. Elle, c'est encore pire. Juste en dessous, pareil, mon Xanctosoma Frozen. J'ai aussi oublié son nom. Regardez sa feuille. Ne la confondez pas avec l'Alocasia Zebrina Black de par son pétiole noir. Parce que, comme vous pouvez le voir, la feuille est beaucoup plus ronde et beaucoup plus douce qu'une Zebrina qui est beaucoup plus dure et beaucoup plus marquée au niveau de ses contours. Voilà. Juste à côté, vous avez mon Anthurium Crystalline qui va bien, qui s'est vraiment bien adapté depuis son voyage en janvier. Je n'ai aucun souci. Ça, c'est la dernière feuille qu'elle m'a sortie. J'ai hâte d'avoir mon Anthurium Magnificum. Et lui aussi, il ira faire un tour dans la vitrine, dans un Airpot. Voilà, dans ces pots-là. Juste à côté, vous avez mon Caladium. Caroline Wharton, voilà. Lui aussi, il a très bien grandi depuis que je vous l'avais montré dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, il n'avait que deux feuilles. Là, ça y est, il m'en a fait trois, quatre. Il y en a six. Deux, trois, c'est ça, six. Ah, juste à côté. Ma belle là. Ah, comment vous dire que j'adore cette plante ? Ça, c'est mon Syngonium Néon Robusta. Et là, juste en dessous, la folie des Caladium. Ils se sont tous réveillés. Sachez que je n'ai pas tous des tailles jumbo et que je suis vraiment choquée des fois de la taille. Allez, on commence avec celui-ci. Le Caladium Mystère, que je ne sais toujours pas, qui va bien et grandit bien. De toute façon, les Caladium, je vous ferai, comme je l'ai dit précédemment, un épisode 3 où cette fois-ci, on parlera davantage d'entretien et comment on fait la transition de ce feigne en terre. Je ne vais pas commencer par lequel. Je ne sais même plus. Juste derrière ici, c'est lequel ? C'est le Fiesta qui est en train de se réveiller. Là, vous avez un Mint Julep. Je ne dis pas de bêtise. Avec ce aussi, ça fait que je vais devoir rapprocher. Juste ici, qui est en train de se réveiller aussi. C'est le Sprint Fling qui, normalement, est tout rose. Donc, je vais attendre de voir ce qui va me sortir. Peut-être qu'il vous faut un peu plus de lumière. Mais déjà, regardez la feuille transparente. Elle est trop belle. Vraiment, je suis fan. À côté, vous avez l'Autumn Beauty qui m'a fait des grosses feuilles magnifiques. Je suis fan. Derrière, pareil. Donc, ça, c'était le bébé que je ne savais pas c'était lequel, qui a très bien grondi. Et c'est un Autumn Beauty aussi. Là, parmi tous ces Caladium, qu'est-ce que c'est ? C'est une Calathea Zebrina qui n'est pas en belle forme, comme vous le voyez. Elle a eu une attaque d'acarien. Donc, elle, je pense qu'elle ira faire un tour dans la vitrine quand elle sera installée. Ensuite, encore une autre pantagère. On va commencer par celle-ci, ma Clio Pelatin. Je ne pense pas qu'on verra vraiment à la caméra la feuille. Peut-être que si je mets ma main. Mais elle m'a fait une feuille énorme. Que je compare à la dernière qui est sortie. Voilà. La dernière qui est sortie, la voici. Et voici. Ça, c'est l'avant-dernière. L'avant-dernière et la dernière qui est sortie. Vous voyez la différence de taille ? C'est impressionnant. Sachant que sur la... Ça, c'est donc la Locasia Clio Pelata. Je n'ai pas changé son terreau. Elle est toujours dans son terreau d'origine. Avec beaucoup de rejets de droite à gauche. Donc, je pense que les bibis, on va les prendre et les mettre en terre. En plus de ça, elle me fait la joie d'avoir une fleur qui arrive. Juste à côté, on a mon hypostèse. Je n'arrive pas à le dire. Qui est très grand. Alors. Ok. Sachez que pour cette plante, normalement, c'est une plante qui est beaucoup plus touffue en fait. Ici, vous avez ma Calathea Network que j'ai eue en Belgique aussi. Je n'avais pas cherché pour 5 euros. Vous allez me dire, mais Laetitia, finalement, t'en as des Calathea ? Ah oui, j'en ai. Mais je n'ai pas dit que je ne les aimais pas. C'est elle qui ne m'aime pas. Nuance. Gardez toutes les nouvelles feuilles en préparation. Tous les petits bouts, là. Que vous voyez, ce sont des nouvelles feuilles qui arrivent et qui vont sortir. Juste ici, vous avez mon Pothos Brasil qui pousse très bien, même un peu trop bien. D'ailleurs, il faut que je le lave. Mais là, ça, c'est... Ça, je n'aime pas du tout la forme de la feuille. Il va falloir que je vérifie un peu si elle n'a pas d'épée. Qui ont décidé de venir faire un petit coucou. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a aussi un petit départ de Pothos Slim Online. Et ici, un peu plus du scandale. Faire du coup un Brésil. Juste au-dessous, je n'arriverai peut-être pas à vous la montrer parce que mon bras est petit. Vous avez ma Frydeck. Bon, mais... Ça, ici, c'est la plante mère. Que j'ai fait aussi une coupe il n'y a pas longtemps. J'ai les deux grosses feuilles qui étaient attaquées par des acariens. Et voilà. Ici, vous avez donc ces bébés que je vais devoir récupérer sous peu. La retirer de la plante mère. À côté, ma chaîne de cœur Variegata. Je vous verrai le nom en même temps que je la montre. Parce que je n'arrive pas à la prononcer. Je crois que c'est Seropédio. Je ne vais rien dire. Voilà, je ne vais rien dire. À côté, vous avez mon philodrindron Marigold. Ou Marigold, je ne sais plus. Qui est aussi très bien. Je ne m'en connais plus parce que je l'ai eu celui-ci. Ah, si, à Jardiland. Je l'avais eu à Jardiland aussi pour une dizaine d'euros. Là, derrière, vous avez aussi... Donc, ça, c'est le bébé Frydeck que j'avais montré dans le taille de cette plante. Qui va très bien, d'ailleurs. Qui me fait une nouvelle feuille, vraiment. Et ici, derrière, un Pothos argenté qui s'est enfin réveillé avec une nouvelle feuille. Juste ici. Ici, vous avez mon Anthurium, un Clariverium. L'une de mes premières plantes dites rares et graphiques que j'ai eues. Je l'adore. En plus, en ce moment, je trouve qu'elle me fait énormément de feuilles sur feuilles. Là, elle m'en prépare une. Juste là. J'aime beaucoup. C'est sa dernière feuille qu'elle m'a sortie. Vous la connaissez déjà. Donc, c'est mon Pilea Raindrop avec un petit bébé sur le côté. Je vais la nettoyer, d'ailleurs, parce qu'il y a pas mal de poussière. Juste en dessous, vous avez mon Alokasia Polly avec sa dernière feuille que vous avez montré qui est vraiment magnifique. Beaucoup plus rose que les autres. Donc, ça prouve qu'elle va très, très bien. Et derrière, ma Maranta Leconora Kershoveana. Je vous ai dit, quand je ne sais pas prononcer des noms, je demande à Google de le faire pour moi. Derrière, trois plantes. Mon Alokasia Huggonsky. Mon Alokasia Baby Friday. Et mon Pilea Mojito. Qui fait un peu la tranche pour tout le monde. Le Pilea, c'est pas encore... C'est pas encore trop ma tasse de thé. Enfin, pas ma tasse de thé, mais dans le sens où je ne les connais pas encore trop. Donc, pour l'instant, bon, il va bien. Mais je fais quand même attention. Je l'ai bu à 10 euros à la vente de plantes pour tous. Juste en dessous, donc là, c'est un peu les tapis chauffants, réhabilitation, poussage de caladium, poussage de Stéphania Erecta, sauvetage de Dragon Sky. Donc, c'est le coin, on va dire, on se réhabilite. Ah, et bouture aussi. Bouture. Pour finir, à côté de ma vitrine, même si on a une petite là-bas que vous connaissez déjà. Alors, à côté de ma vitrine, vous avez ma très jolie, que vous voyez toujours à l'arrière de mes vidéos, ma Monstera Taille Constellation, que j'avais eu à 50 euros. Oui, 50 euros à Jardilande l'année dernière. Voilà. Parce que je sais qu'on va me poser des questions du style, où est-ce que tu as eu ta Taille Constellation ? Donc, voilà, je vous le dis, c'était à 50 euros l'année dernière à Jardilande. Il n'y avait pas eu un problème d'étiquetage, c'est juste que l'année dernière, les Tailles Constellation, personne n'en voulait vraiment, en fait. Tout le monde était plus focalisé sur la Monstera Albo Baricata que sur les Tailles. Donc, vous pouvez vraiment trouver des Tailles pour vraiment pas cher. Et c'est à ce moment-là que j'ai eu base, du coup, celle-ci. D'ailleurs, vous avez ma Calathea offerte par mon chéri, la plus simple et la plus jolie. Non, on va dire la plus simple de ma collection, la... Je vous oublie son nom, la Luciferia. Enfin, je vous mettrai le nom en même temps, comme d'habitude. C'est vraiment une Calathea très simple. Je ne l'ai pas repoutée depuis que je l'ai eue. Et elle pousse bien, elle fait sa petite vie tranquille. Et juste là, derrière, ma Monstera Deliciosa qui grandit tout doucement. Je sais qu'elle est un peu loin de la lumière. C'est pour ça que quand il y aura les plants qui vont venir, du coup, dans la vitrine, ça permettra vraiment d'élaguer ma baie vitrée et de mettre des plantes face à elle, telles que ma Monstera Thaï, ici présente, et ma Monstera Deliciosa. Et voilà, on arrive à la fin de la vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura permis de découvrir des nouvelles variétés de plantes et aussi, justement, que je puisse vous partager avec vous, justement, ces plantes qui sont chez moi. dont je suis hyper contente, hyper fière pour la plupart, même si celles qui sont un peu... Ah bah tiens, attendez, je viens de dire... Je viens de voir que j'avais oublié de vous présenter mon petit Potos qui était derrière, du coup, ma Cleopelata et j'avais, bah... Je vous l'ai oublié de le montrer. Même si, pour vous dire la vérité, j'ai un peu du mal avec celui-ci. Si je ne dis pas être petit, c'est bien le Potos Marble Queen. Mais, comme vous pouvez le voir, ici, bah, il est un peu bruné très rapidement. Est-ce que c'est un manque d'humidité ou même c'est trop d'eau ? Si vous pouvez me donner vos conseils, je serai vraiment preneuse. Après, je me dis que, voilà, je l'ai eu cet hiver. Il a stagné, mais comme le Potos a argenté, je pense que durant cet été, il va se réveiller. Voilà, j'ai oublié de vous le présenter. Voilà, en tout cas, encore une fois, un grand merci pour vos partages, vos likes et vos commentaires. On se dit à bientôt et à la prochaine vidéo.